Kabbal c'est la science qui permet de comprendre Dieu au travers de ses manifestations ou au travers des faits qui nous entourent. Et Kabbal, qui dit Kabbal généralement, parle de tradition. Donc en fait, les kabbalistes, tous ceux qui parlent de la tradition. Ici c'est vrai, nous parlons de la Kabbal judéo-crutienne qui en fait est l'essence ou la mère de toutes les traditions. Les réalités adaptées à chaque peuple, à chaque région, à chaque pays, à chaque continent. Vous voyez quand vous prenez par exemple notre pays, il y a les réalités du sud et du Bénin, du centre, du nord, qui divergent un peu. Mais qui véritablement font toujours, en fait c'est toujours la même chose dont on parle, c'est toujours la même réalité dont on parle. Comme on le dira, une entité qu'on appelle, peut-être ici, vous permettez, au goût, va s'appeler ailleurs, autrement. Mais c'est la même entité, c'est les mêmes rites, c'est les mêmes approches. Bref, c'est la même chose que l'on retrouve au niveau de la Kabbal. Et donc la même tradition en fait se répercute dans toutes les traditions. Il suffit seulement, comme j'aime bien le dire, d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, j'ai dit. Un ange, c'est... Bon, déjà il faut comprendre que... Pour comprendre, les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Et on a compris que dans l'organisation, à un moment donné, l'homme s'est perdu une fois. Dieu a détruit le monde. L'homme s'est perdu deux fois. Dieu a détruit le monde. Et la deuxième destruction, l'homme dit, puisque... Dieu dit, puisque l'homme se perd, pourquoi ne pas lui donner un instructeur qui va lui apprendre les lois de l'intérieur? D'où nous avons reçu ce que nous avons appelé les anges instructeurs, qui sont en fait nos anges gardiens, qui nous enseignent sur les voies qui doivent nous ramener vers le Père. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir qu'une histoire allégorique dit que Dieu a créé Adam et Ève, qui les a mis dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé le fruit de fendu, et ils ont été chassés du jardin. Et pour retourner à ce jardin, les anges en fait sont là pour nous donner les instructions, nous indiquer les voies que nous devons suivre pour que nous puissions nous retrouver en présence de l'Éternel. Naturellement, les anges instructeurs, il y a plusieurs catégories d'anges. Les anges instructeurs sont au service des hommes. Et d'ailleurs, vous savez, il a été question de la lutte antique qui a fait que Dieu a créé l'homme aussi fragile que nous soyons, aussi temporel que nous soyons, aussi limité que nous soyons. Dieu nous a donné une force que les anges n'ont pas. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire un choix, d'avoir, c'est-à-dire, d'user de sa libre volonté, de son libre habite, de sa volonté, ce que les anges ne peuvent pas faire. Un ange de lumière ne peut servir que la lumière. Un ange de l'ombre, c'est-à-dire un démon, ne peut servir que l'ombre. Et c'est ça. Alors que l'homme, il peut être bon tout à l'heure, être mauvais dans l'heure qui suit, et redevenir bon, faire à loisir. De toute façon, comme j'aime bien le dire, à l'école de Dieu, on apprend à faire des erreurs et on apprend à bien faire aussi, je dis.